Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et il a dit que l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. L'apprentissage des bases de la science, des bases de la religion, des choses dont on a besoin dans notre vie de tous les jours, dans notre croyance, dans notre pratique, les choses auxquelles on va avoir accès, auxquelles on va faire, on a besoin de savoir le statut juridique de cette chose. Il n'est pas permis à un musulman ou une musulmane de faire un seul pas, un pas, sans savoir quel est l'ordre d'Allah et la soudain du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose là. Tu ne fais pas un pas en arrière ou en avant sans savoir qu'est-ce qui t'est demandé par Allah ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose là. Combien de pas on a fait ? Combien de pas on a couru sans chercher à savoir quel était l'ordre et la loi d'Allah et la règle d'Allah et la règle du prophète, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré en cela. Alors qu'il ne convient pas à un croyant et à une croyante de se devancer sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ne devancez pas Allah et son messager dans quoi que ce soit. Attends qu'Allah te donne l'ordre, la permission, le statut ou le messager sallallahu alayhi wa sallam te l'a donné puis tu t'avances. La connaissance avant la parole et les actes. Tu ne peux pas agir sans savoir. Ce n'est pas possible. Tu vas te faire plus de mal que de bien. L'ignorant se fait du mal à lui-même plus que son ennemi ne lui en fait. Donc, l'apprentissage des bases essentielles de notre religion, c'est un devoir. C'est ça la manière d'adorer Allah avec clairvoyance. Celui, alhamdulillah, qui voit clair dans sa religion, le chemin il est clairement, il est éclairé, il est rectiligne devant lui. Il n'a plus qu'à faire l'effort pour l'emprunter. Mais la personne qui voit trouble, il fait beaucoup d'efforts, il se fatigue, à la fin il reste sur place ou il recule. Il n'a plus qu'à faire l'étre.